bonjour bonjour à tous c'est on le mec qui en se retrouve aujourd'hui sur planet zoo pour la suite de ce parc on va dire parc mais la construction des enclos ce sera ça pas un construction une construction de parc c'est une construction d'enclos du pack europe avec cette fois ci le l'enclos lynx tout simplement dans live twitch bonjour à tout le monde au jour dépensé sans compter bonjour à toi et on va lancer du coup la construction de l'enclos de lynx ce qui pourrait être intéressant c'est de savoir la taille nécessaire pour le lynx quelle taille il veut ce que je vais essayer de faire un enclos pas aussi grand parce que c'est avec habitable ni même requis 1 2 ah c'est intéressant ça j'avais pas vu à moins 13 à 38 il est assez tranquillement tiens il considère qu'il n'a pas dans les vosges pourtant moi j'en ai vu dans les vosges est ce que quelqu'un vient des vosges et est ce que quelqu'un a déjà vu les marques dans les vosges parce que moi je sais que j'ai fait classe verte dans les vosges et j'ai pas l'impression que les vosges soient prises dedans elles sont un peu plus là haut c'était limite limite c'est limite limite c'est pas mal ça le fait qu'on puisse compter l'espace nécessaire en fonction donc si on en met ils vivent à combien les lynx 1 à 2 un mâle une femelle donc on va mettre 2 863 mètres carrés si jamais il ya un enfant 863 mètres carrés là on est sur un enclos qui fait quelle taille comment on sait déjà alors je m'excuse j'ai une petite toux ah oui j'ai 10500 ah oui par exemple c'est lancé il y en a peu dans les vosges à ok c'est moi je sais que j'en ai vu dans les vosges un réserve naturel ouais c'est ça moi c'est dix mille cinq cents on a combien on en a combien de deux blaireaux dedans on en a sept pouvoir du coup cette combien il aurait fallu blaireaux avec un b comme blaireaux blaireaux ah c'est 360 ah oui sept c'était 560 on a mis dix mille c'est cadeau on a mis dix mille c'est cadeau ok c'est pas mal j'aime beaucoup cette mise à jour pour le coup très très sympa du coup lynx lynx ici il veut du 780 mètres carrés on va monter à 900 on va essayer de faire un 900 mètres carrés comme ça on va essayer de faire pour la première fois ça va être un vrai défi ça va être pour la première fois un enclos de taille normale par rapport à ce que le jeu demande c'est à dire deux mâles un bébé enfin deux mâles deux adultes un bébé pardon on va ça va être le défi est ce que je vais réussir à faire un enclos un enclos d'environ cette taille là quoi ça va pas être évident je sens que je vais m'emballer je sens que je vais m'emballer vous ne m'envoyez pas comment on fait déjà pour un sw attendez c'est un défi pour moi c'est un défi pour moi c'est un défi parce que pour le coup c'est pas du tout dans mon habitude d'essayer de faire petit faut que j'essaie de faire petit excusez moi si j'en ai fait ça là si on est sur un enclos de quelle taille entrée habitat si je fais l'entrée pas ici par exemple cet enclos fait quelle taille 3200 ça me paraît tellement pas grand c'est grand ça vas-y non mais défi on va essayer de relever le défi comment on fait pour supprimer déjà c'est où il n'y a plus la pelleteuse bientôt les 100 carrés ça avance un blaireau c'est vachement balèze j'en avais croisé un chez mes grands parents j'ai jamais vu de blaireau en vrai j'ai jamais vu de blaireau en vrai voilà chez moi ça me fait de la peine de faire un truc aussi petit non on va on va rapetisser encore ça va être beaucoup trop grand ça si je mets une porte là 2100 il me faut 900 quoi une grande colline ou une montagne serait bien ah ouais mais non ah non tu fais un enclos pour quelle espèce on fait pour pour l'inx on va faire pour l'inx mais je vais essayer pour une fois de me tenir attendez je vais changer le titre du live enclos l'inx comme ça les gens seront mais pour une fois j'ai envie de me lancer dans le défi de faire un enclos correspondant à à ce que le jeu estime comme étant suffisant quoi ça me paraît tellement petit ça me fait trop de peine je suis à 2000 encore là faut que je le divise en faut que je le divise par deux ni plus ni moins faut que je fasse ça quoi tac c'est triste les gens n'aiment pas les animaux en fait c'est ça les développeurs de planet zone n'aiment pas les animaux on va faire comme ça ok on va supprimer ça 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 oh ouais non mais moi tu m'étonnes que je fais tu m'étonnes que les gens qui jouent à planet zone en faisant les enclos officiels on va dire ils me disent que je fais des trucs beaucoup trop grand j'avais pas conscience de ça j'avais pas conscience d'à quel point il demande c'est trop petit bah non il faut 900 mètres carrés il faut 900 mètres carrés c'est pas trop petit j'ai combien là j'ai 1500 c'est même encore trop grand je vais laisser ça hein te faut 900 pour les deux adultes plus le bébé ouais c'est ça merci beaucoup easy vitality pour ton prime itsy pardon merci à toi pardon merci à toi non mais vous comprenez pour vous non mais au moins c'est la preuve officielle que quand je me plains du jeu disant que c'était un scandale parce qu'il demandait des enclos trop petits là vous voyez qu'il est encore trop grand il fait 1500 alors qu'il faudrait 900 n'oublie pas que la végétation rochers prend de la place et diminue la superficie ah ah ouais je sais pas j'ai jamais eu à me poser cette question ah alors ça c'est une question enfin une remarque intéressante on va faire un test on va faire un test moi c'est vrai que j'ai pas habitude de ça moi j'ai plutôt tendance à si je mets on va mettre des arbres comme ça on verra ça va pas bouger t'es sûr que ça prend en compte ? parce que j'ai posé des arbres là attends plan j'en veux pas j'ai posé des arbres là je fais vite fait hein non ça bouge pas normal il y a pas d'animaux dedans ah ok 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 alors attendez ouais c'est pas la zone accessible d'accord ok i see i see alors je vais juste changer un truc on va partir sur l'idée que de toute façon ça m'enlève pas le fait que c'est beaucoup trop petit voilà le jeu est mal fait à ce niveau là je reste persuadé de ça ils ont fait un truc qui est pas qui est pas logique en fait les dimensions ne sont pas logiques en jeu là je vais supprimer ça aussi je vais faire autrement je vais mettre la porte ici et je vais mettre l'allée on va mettre une allée je mettais quoi comme allée ici ? en route pavée de carmélides non je vais supprimer ça je vais mettre la route d'abord il y a un alignement sur la clôture là ? ok ok non pas large rien longueur comme ça ok on va mettre une porte comme ceci très bien tu vas laisser les clôtures mettons non 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 on changerait on changerait mais déjà il faut amener les espèces comment on fait déjà ? échange d'animaux lynx en blaire on a plus lynx nous en faut deux du coup un mâle une femelle pardon sélectionner tout on va aller dans le zoo on va les mettre en quarantaine histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de soucis on va accélérer le temps on va accélérer le temps ah ouais lynx c'était mon félin préféré mais j'ai vu le jaguar euh en vrai si tu prends l'exemple des eaux c'est vraiment des petits enclos ah oui mais moi c'est ce qui me dérange dans les eaux donc euh ça me surprend pas que ça me dérange dans le jeu quoi non mais en vrai le problème serait même pas le problème ce serait même pas un problème si le reste on va dire les dimensions en elles-mêmes étaient logiques mais tout enfin rien n'est logique je trouve dans le jeu quand il faut enfin quand tu vas au zoo et qu'il faut 5 ans pour faire le tour bon ça commence à être euh enfin il va falloir poser quelques quelques années sabbatiques hein juste pour aller visiter le zoo bon voilà euh quarantaine animal prêt à sortir ok tac tac amène les ici après bah j'imagine que ça devait être trop compliqué de gérer euh la distance la vitesse de déplacement des ppr plus le fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent pour générer de l'argent etc forcément quoi forcément mais euh c'est vrai que si tu regardes la taille de cet enclos par rapport à la taille des gens c'est pas si petit que ça par rapport à un zoo c'est quoi à côté des lynx on a fait un enclos blaireaux enfin on a fait euh réserve blaireaux alors euh par contre il risque de pouvoir s'enfuir j'imagine yes euh il faut quelle hauteur il faut quelle hauteur pour les blaireaux anti-escalade niveau 3,3 mètres alors modifier la clôture non mais pourquoi je peux pas 3,04 mètres et on va mettre du coup de l'anti-escalade euh oh clôture incurvée non pas fan de ça c'est où l'anti-escalade déjà ah bah non on peut pas sur celui-là on va mettre en bois et on va mettre anti-escalade euh dans quel sens ça me semble pas mal donc là normalement eux ne peuvent pas fuir ah si il y a encore euh il y a encore des endroits je pense que là ça me semble pas mal ah il y a encore ici il y a encore ici je fais comme ça histoire que ce soit un peu à peu près propre c'est pas juste un mur oh non bon on met 4 mètres ok alors il peut fuir là c'est quand même assez surprenant parce que c'est de l'eau quoi mais euh bon admettons j'imagine qu'il n'a pas de quoi euh se projeter quoi c'est ça c'est pour ça que j'aime pas ça euh modifier la clôture attends modifier la clôture là là voilà ah bon comme ça ah bah voilà ah parfait 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 donc là t'as combien t'as c'est où calcul de l'espace on a pas besoin de marcher sur la terre ferme pour son bien-être c'est à dire c'est rien qu'ils sont de quelle sous-espèce c'est lynx boréale bonjour Alex Harper le lynx histoire de lui rendre hommage de quoi c'est quoi ça c'est une imitation d'animal ah bah là je pourrais pas le faire je pourrais pas le faire là parce que j'avoue que je connais pas le bruit du lynx après si on l'entend je peux essayer de l'imiter mais euh c'est un lynx ça ? c'est quelle taille l'enclos ? bah j'aimerais bien savoir mais euh le calcul se fait pas qu'est-ce qui me manque ? comment ça se fait que ça calcule pas là ? il y a une erreur là ? les experts planeto comment ça se fait que là ça calcule pas ? si on est pas mal en plus dans cette zone tu sais les lynx on les voit dans un paysage comme ça quoi mais là ils calculent pas le terrain ah bah non c'est ça je suis bête on est à 1948 on est à 1948 on est à 1948 et si je place on va tenter de placer des arbres on place des arbres des arbres ok comment ça se fait ? là tout se calme bonjour Alex ça va ça va c'est un peu mieux c'est un peu mieux mais 5k euh non mais je peux toujours te rembourser je peux toujours te rembourser mais c'est juste que bah j'avoue que je connais pas le bruit du lynx c'est parfait la taille de l'enclos bah ça me semble pas mal ça me semble un peu grand mais bon ça me semble pas mal enfin par rapport à ce que le jeu demande moi j'aurais fait beaucoup plus grand moi en vrai si c'était que moi j'aurais fait ça comme ça donc ça aurait été quasiment 3 fois plus grand quoi plus large bon ah non non c'est pas mal comme ça bon on va essayer de faire comme ça par contre euh je comprends pas pourquoi ça calcule pas là les blaireaux ça calcule ou pas ? où sont les blaireaux ? c'est un bug ça 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 ? il y a un bug là ? ah euh ah non j'ai peut-être changé dans les paramètres parce qu'on avait eu un soucis parce qu'on avait eu un soucis euh ah peut-être on avait peut-être changé dans les paramètres activer les manifestations et les inspections activer la décomposition de la nourriture ok activer la propreté activer euh ah ouais euh pré-sélection créative pré-sélection par défaut ah voilà ah ouais ok donc là on est à 9000 alors qu'on a fait un enclos de 10 000 ah on a perdu que 1000 m² quoi on fait de l'électricité pour le service on va gérer ça ok bon c'est réglé alors ? donc là on a des problèmes d'abri on est à 1700 sur 780 mais euh 900 quasiment avec un bébé euh je me suis acheté une chaise gaming le bonheur ah excellent tu peux pas faire une clôture naturelle comme ça comme tu fais un petit enclos euh non 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 y'a pas d'abri y'a pas d'abri mais je sais ce que je vais faire mais euh le seul soucis non c'est pas un soucis d'ailleurs c'est le seul truc c'est que je voulais voir ça ouais ça prend pas non plus énorme énorme quoi même avec la déco même avec la déco c'est pas non plus euh ok très bien bon c'est euh c'est trop grand c'est deux fois trop grand mais euh on va garder ça sinon ça fait trop petit quoi on va faire une petite grotte ici on va faire une petite grotte ici y'a un abri mais c'est pas assez encore je ferais presque du coup un un petit trou comme ça la caméra pardon excusez moi un abri on est large un abri on est large juste faire en sorte que ce soit à peu près propre ah ils ont leur petite grotte pour se mettre à l'abri tranquillou on l'a entendu c'est mignon quand même c'est mignon quand même non ? ah si c'est beau tu vas mettre de la neige ? bah je vais mettre en fonction de ce qu'ils ont besoin quoi ils ont euh ils pourraient avoir de la neige euh est-ce que les blaireaux aiment la neige ? c'est pas ça que je voulais faire où sont les blaireaux ? les blaireaux pourraient avoir de la neige on pourrait mettre un peu de neige euh les lynx dans la réalité son territoire fait entre 20 et 400 mètres carrés en kilomètres carrés ouais ouais en kilomètres mètres carrés ça fait pas beaucoup c'est les animaux sauvages hein on pourrait mettre un peu de neige j'étais pas parti sur ça parce que j'étais parti sur euh bah pas de neige quoi c'est vrai que le système de neige je l'aime pas moi je l'aime pas parce que c'est fait en fonction euh d'un cercle pour refroidissement de 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 l'air quoi je suis pas euh je suis pas fan je suis pas fan parce que de loin c'est pas joli quoi euh... enfin si mais il faut multiplier par contre il y a pas d'électricité quand c'est ça qu'il y a pas d'électricité paramètres mettez moi juste de l'électricité économie argent illimité ouais tout alimenté hop 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 ça on a plus de soucis ici il va faire euh... ici il va faire froid on va mettre moins 3 degrés on va le baisser un peu ok on verra comment ça passe euh... question qui n'a rien à voir avec le jeu tu emploies quoi comme carte son ? j'ai pas de... j'ai pas de carte son moi j'ai pas de carte son j'ai juste euh... j'ai juste ma carte... ma carte mère avec euh... avec ce qu'il faut pour le son dedans on va dire je crois euh... tu vas faire passer la route à côté de la grotte si tu as le courage la route à côté de la grotte ? comment c'est la route à côté de la grotte ? après je suis pas fan fan là aaaaaa aaaaaa au niveau abri ça va hein ah non abri c'est plus euh... c'est plus assez là hein on a beaucoup trop à p'tisser Ah ouais ça va fuir Pas par là qu'il faut creuser Ok On a deux petits passages comme ça dans la groc C'est pas si mal On va faire le terrain Bon le terrain du coup est parfait On va juste mettre de la neige Ça c'est ça que j'aime pas Faut tellement multiplier Parce que la température va Faut encore en remettre Dans la grotte on enlèvera Dans la grotte on enlèvera Excuse pour mes questions Je refais mon setup De toute façon pour la netzo ça sert aussi à ça On peut discuter Pas obligé d'être full concentré Donc ça va quoi Ça va ça va Ouais Y'a pas moyen de Y'a pas moyen normalement De pouvoir copier-coller constamment Faut appuyer sur quoi déjà C'est quoi la touche pour faire en sorte Que t'es pas obligé de re-sélectionner Je vais mettre de la neige là-haut Sinon ça va pas faire jouer Opérature Mais ils sont où là Ils sont trop bas Pourquoi là y'a pas de Y'a pas de neige J'aime pas ce système J'avoue Je suis pas fan On devrait pouvoir Ça devrait être plus grand en fait Tu devrais pas être obligé De mettre un truc Enfin autant de trucs quoi Peut-être t'en mets un grand Et tu fais Enfin tu mets un Tu peux mettre un rayon de 500 Puis après tu gères le rayon En fonction de ce que tu veux Et puis tu multiplies Limiter à 20 Ça t'oblige à en mettre Plein de petits ronds Heureusement qu'on peut discuter Fusionner je crois Je sais pas Non je crois pas que ça doit fusionner Ouais ce serait bien Bah ouais c'est plus pratique je pense Après c'est moi qui me plains Ok En attendant ils vont finir Par mourir de faim Euh Du coup Au niveau de l'herbe Ils veulent de l'herbe Ils veulent de la roche Ré c'est tout le problème quoi Ah non y'a trop de roche Bah y'a trop de roche Parce qu'il y a plus assez d'herbe Tout va bien Ça ça va être géré Ok Ça c'est good Ça c'est good Ensuite On va mettre Euh Prairie Climat tempéré Pardon Excusez moi Prairie Climat tempéré Taiga Tundra Climat tempéré Taiga Tundra Hop Et on va mettre Alors Baobab C'est tout le même assez surprenant Ah bah non Europe Asie pardon J'ai oublié Continuant Europe Asie Ah si un baobab On va pas mettre de baobab On pourrait mettre un cerisier Mais est-ce qu'on a envie de mettre un cerisier Cerisier c'est beau Mais on se sent pas en Europe avec un cerisier Ça nous sort un peu de C'est vrai que les chaînes sont stylées C'est vrai que les chaînes sont stylées Je vais mettre un gros chêne ici Non Je vais mettre Je vais mettre un gros chêne ici Je vais mettre un plus petit Je vais mettre un plus petit ici Ensuite Fougère corde de cerf Ah ouais ok 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 Du ou Être Non mais être c'est énorme On va pas mettre un être Là pour le coup C'est trop grand par rapport à l'enclos C'est trop grand par rapport à l'enclos On augmente la La difficulté est augmentée l'air de rien Puisqu'on est sur un truc beaucoup plus petit Des sapins il y a Je suis pas sûr qu'il y ait sapin Érable de sycomore Sol pleureur Pain sylvestre Platane Je vais mettre un platane Comme ça Érable du japon On pourrait mettre érable du japon Parce que c'est un peu orangé Ça peut amener Un côté automnal Et un peu de couleur Ça peut amener un peu de couleur Ça peut amener un peu de couleur Ok C'est un seul pleureur que je voulais Mais pas un trop grand Je vais mettre là Genre au bord Ok On va le décaler Là on va voir Je vais faire un pont qui passe au dessus de l'eau ici Avec une vitre Pour avoir la vue La vue ici Bon on va mettre la vitre d'ailleurs Manifier la clôture Versantin C'est pas ce que je voulais On peut mettre ça en vrai Ouais pourquoi pas au final Pourquoi pas au final C'est pas si choquant Faut voir si je fais l'aller Longueur c'est un peu trop grand Ah tu veux pas juste Ça fait peur un peu Est-ce que tu peux Te coller à la clôture Non Est-ce que tu peux Je redescendre Allez aller à la clôture Ok Du coup là on voit L'entrée de la grotte On voit du caca Quand tu débloques Univote icon Tu peux l'utiliser 24h Sur le chat Oui sinon Il faut être sub C'est à Amazon Prime Sache que Ça ne te coûte rien Ça ne te coûte rien Ça fait tout petit Tout petit Ça fait tout petit Bambou Je vais mettre Boulot d'Himalaya Histoire d'avoir Un peu d'arbre là-haut Il n'est pas beau celui-là Il n'est pas beau J'aime bien cette idée Il y a des cyprès Ça va faire trop après Ça va faire trop après Déjà on a beaucoup d'arbres On essaie de faire en fonction du terrain Sachant que le terrain C'est le terrain qui a été généré comme ça Ce n'est pas moi qui l'ai fait Donc c'est difficulté On essaie de s'adapter Et voir si Ça peut amener quelque chose Là je vais mettre juste Climat tempéré Et s'il y a besoin d'agrandir un peu On agrandira On a peut amener quelque chose Oui 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 ok ok je prends ça sous terre le long de la grotte pour avoir un point de vue avec vitre sous terre on s'est sous terre tu veux faire un tunnel en dessous là c'est pas je trouve pas ça ultra pertinent tu sais quand tu regardes les continents et les biomes dans lesquels les animaux vivent au niveau de leur menu quand tu es sur eux tu peux qu'ils aient directement dessus et ça active les filtres ah ça a changé ça alors ok merci pour l'info merci pour l'info la phrase est mieux comment ça la phrase est mieux sous terre le long de la grotte pour avoir un point de vue ah le long de la grotte ouais ouais faudra qu'on fasse un truc comme ça mais ça c'est ce que je vais faire je voulais creuser là pour arriver ici juste pour voir le fond de la grotte j'avais compris que je voulais que je fasse un passage complètement dans l'enclos avec une vitre au dessus pertinent quand tu achètes le chat abonné tu peux quand même retourner au chat normal quoi ? ça n'existe pas acheter un chat abonné ça n'existe pas ça faut que tu trouves le bon terme parce que je ne comprends pas de quoi tu parles je ne connais pas acheter un chat abonné ok c'est vrai qu'on ne voit rien j'ai peut-être la très mauvaise habitude de poser les arbres avant de poser les rochers ça c'est problématique ça c'est problématique mais c'est là où vous allez vous rendre compte que moi je ne suis pas mauvais pour faire la nature mais quand il faut faire un enclos je suis zéro quoi chose que je dis depuis longtemps enfin depuis toujours moi je sais faire la nature j'aime la nature par contre quand c'est restreint dans sa taille parce que il faut faire des trucs petits il n'y a plus personne il n'y a plus personne renouvez l'abonnement merci beaucoup Panthersandry merci à toi quand tu achètes le chat réservé aux abonnés ah ouais non mais d'accord ok ça ça c'est ça sert à rien c'est si jamais un jour il y a une option enfin il y a beaucoup trop de monde qui parle sur le chat je peux activer une option qui fait qu'il n'y a que les abonnés qui parlent donc après tu peux dépenser des points pour pouvoir parler dessus sans être abonné mais dès que c'est désactivé c'est désactivé il n'y a pas de enfin il ne faut pas l'acheter ça ne sert à rien c'est pas activé l'intérêt est limité ça ne sert que quand moi j'active le truc c'est pas beau après je suis parti sur un truc où on essaie d'adapter le terrain enfin de s'adapter au terrain je n'ai pas construit je n'ai pas fait la terraformation de cet enclos avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai qu'on s'est lancé à un défi là bon c'est de l'inédit c'est de l'inédit zéro terraformation de ma part juste on prend le terrain qui était fait et on essaie de décorer ça fait beaucoup d'arbres non je ne sais pas alors comment on fait du coup lynx attends c'était quoi le truc quand tu regardes les continents et les biomes dans lesquels les animaux vivent au niveau de leur menu quand tu cliques sur eux tu peux cliquer directement dessus et c'est active au niveau de leur menu alors attends ah ouais d'accord ah ouais ah mais non c'est peut-être pas nouveau ça c'est juste un truc que je n'ai jamais fait ah ouais excellent bien vu bien vu bien vu il y a des orties ? ah ah c'est marrant qu'on a des orties bon on l'apprécie tac je ne mets pas de travers moi dans la nature ça ne va pas de travers parce que c'est penché ça va vers le haut comme ça nature ah du coup on peut peut-être se mettre des lignées oréales ici ouais pas mal il n'y a rien de plat quoi il n'y a rien de plat je suis sûre que ça ne vole pas pas fan fan de ça pas sûr que ce soit très pertinent je ne suis pas fan de ça ouais c'est ça merci merci beaucoup je ne suis pas fan de ça je n'aime pas j'enlève comment on fait bronzer mais je ne comprends pas avant ça ne marchait pas avec un clic droit ça a toujours été aussi chiant de supprimer ce qu'on a fait j'ai tellement l'impression qu'avant c'était simple qu'il suffisait de faire clic droit et ça part je confonds avec Jurassic World Evolution ah peut-être peut-être quatre temps chardon bleu des Alpes ça peut être intéressant aussi c'est un petit chardon bleu alors l'objectif c'est pas d'en mettre partout parce que c'est pas non plus c'est sous la neige on va y aller sur la surface pour que ça soit plat sur le terrain non j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas le fait que ça c'est avis personnel j'aime pas j'aime pas que ce soit de travers comme ça c'est pas réaliste pour moi en vrai c'est pas réaliste les plantes elles poussent pas comme ça elles poussent vers le haut ça c'est mon ressenti personnel si s'il y avait cette possibilité là avec l'option d'avoir les plantes qui vont vers le haut j'aurais dit ouais pourquoi pas mais mais je suis pas fan de ça mais ça c'est c'est moi je suis juste pas fan j'aime bien quand c'est vers le haut après ce serait peut-être plus joli aligné sur la surface mais mais bon pas fan bonjour juste à les lynx quoi font leur apparition en ce moment en France comment ça ils avaient pas disparu dans France si ça me semble pas si mal ici je vais ajouter non c'est pas ça la construction un tronc c'est vrai qu'ils ajoutent plusieurs types de troncs comme ça celui-là par contre aligné sur la surface pourquoi pas c'est vrai qu'ils aient c'est vrai qu'ils aient ça me déplait pas cette histoire ça me déplait pas cette histoire en ajoutant juste un caillou on va changer tout ça écoutez au niveau réalisme on n'y est pas forcément à la limite à la limite comme ça pour se dire tac il a tapé tu veux finir live à quelle heure on finit à 16h parce que je vais je vais je suis pas disponible t'as commencé en avance ouais ouais j'avais annoncé hier qu'on démarrerait à 14h aujourd'hui puisque je coupe à 16 c'était soit ça soit pas de live autant autant démarrer plus tôt je pense que je vais encore mettre des rochers ici c'est climat tempéré ça il me paraît c'est un peu chaud est-ce que ça gêne en dessous pas forcément je pense que les lynx peuvent quand même passer je vais juste check ouais ça se faufile ça se faufile très bien très bien très bien comme ça excusez-moi excusez-moi c'est un peu plus tôt c'est un peu plus tôt pas convaincu de ça ouais pourquoi pas comme ça bon ça va ça va ça va merci beaucoup Marcus pour ton prime troisième mois d'abonnement troisième mois consécutif merci beaucoup à toi pour ton soutien et la confirmation de ta fidélité parce que trois mois ça y est c'est parti un mois bon voilà c'est un soutien qui fait plaisir deux eh confirmation voilà que ça fait plaisir trois mois trois mois tout de suite tu te dis ah ça fait quand même trois mois donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup romantic pour ton prime premier mois c'est le début peut-être une confirmation aussi qui va arriver on ne sait pas merci à toi pour ton soutien merci beaucoup qualité des streams ouais merci beaucoup alors je ne sais pas si c'est de la qualité des streams mais merci beaucoup mais on fait les choses simples je vais changer le terrain je vais faire roche grossière ici on va peut-être avoir un souci de ah ouais c'est ça la caméra est-ce que la role grossière peut être mieux ah ouais c'est un peu mieux ah ouais c'est mieux ah ouais ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux on aime bien on aime bien on aime bien excusez-moi demain tu es live ou pas ouais demain on live demain on live on continuera et on terminera l'aventure cruiser l'urkings comme ça la semaine prochaine on pourra se concentrer sur sur Planet Zoo histoire de faire les derniers enclos de du pack Europe et après on pourra repartir sur de la découverte de jeu sur de la découverte de jeu ici ah j'ai pensé que c'était un gros mais non non pas ça pas celui-là quelle heure ce sera 15h comme d'habitude d'habitude c'est 15h là c'est juste exceptionnel parce que je vais au ciné on va voir Spiderman Spiderman euh est-ce que oh pas si mal je vais faire ça je vais pousser un peu ça est-ce que c'est encore accessible c'est ça le bruit du lynx là vous avez entendu parce que c'était très faible excusez-moi ok on a poussé pour avoir le 100% pas mal pas mal pas mal on va prolonger peut-être les rochers euh je pense que j'allais prolonger de ce côté-là c'est énorme vache ok une cascade pour les lynx ah ça va être compliqué là on n'a pas on n'a pas vu que j'ai pas fait moi-même la terraformation du terrain je me mets vraiment le défi de on essaie de faire plus petit et de s'adapter donc la cascade on en aura on en aura pas là il n'y a pas l'espace on n'a pas l'espace on va être obligé d'essayer de faire quelque chose de propre sans cascade ok attention à la fin il se passe un truc énorme un truc de fou imagine ouais ça va et on aime bien l'humour au cas où je ne lis pas à fond mais j'aime bien l'humour ici où est-ce que tu peux aller ah tu peux monter sur le petit caillou t'es assez agile normal tu es un lynx il pourrait escalader ce ah ouais il peut escalader le lynx il n'a pas besoin d'escalader pour son bien-être il peut escalader attendez il faut que je teste parce que s'il peut escalader il y a peut-être moyen de faire quelque chose l'animal s'est barré il faut qu'on voit ce qu'il s'est passé je teste juste voir s'ils peuvent qui s'est enfui un lynx on est parti chez les blaireaux on sait si qu'il peut fuir ah ils sont où ils sont où les mais aussi ça prête à partir ah ouais il y a un petit point de fuite il y a un tout petit point de fuite quoi le deuxième il est préparé aussi t'es où dans l'os ah mais je comprends que t'as envie de fuir t'as vu la taille de l'enclos que je t'ai fait je comprends pas parfaitement c'est pas moi c'est le jeu ah ouais il peut monter là ah bah non c'est parfait il peut monter là je voulais justement tester voir s'il y avait pas moyen de faire quelque chose mais il peut monter sur cet arbre là c'est stylé ouais non je l'ai blaireau non non bonsoir scarlatine bonjour pardon pas encore vu no way home écoute je vais le voir tout à l'heure j'ai un petit peu hâte j'avoue 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 nos revisiteurs pensent que le zoo ouais ok bon ça ça me semble pas mal on va ajouter quelques plantes aux bépines aux bépines je mettrais presque je mettrais presque un tas d'eau bépines juste ça juste un petit tas d'eau bépines aux bépines c'est dans la neige c'est dans la neige moi je vois ça dans la neige je connais pas c'est parce qu'il avait faim ils ont faim t'as déjà joué à GTA 5 j'ai jamais joué à GTA 5 non ça va regarde il vient apporter à manger non ils ont pas faim alors ah si il a faim attaque le lui je vais pas hésiter ah c'est vrai que du coup le terrain forcément on va se retrouver dans une situation où ça va aplatir partout grand abreuvoir mangeoire grande on va mettre une mangeoire petite ah ouais ça va aplatir partout parce que ça s'est mal fait oh c'est pas beau je le dis avant c'est pas beau c'est pas joli on va s'en contenter mais c'est pas joli modifier la clôture tu vois mais du coup toi t'es ok terrain non mais il sert tellement à rien le 1 il y a une telle tiff c'est un 1 encore mais c'est un 1 et demi on va faire ça comme ça salut Lélias merci beaucoup merci beaucoup on voit rien du tout ça ah oui tu vois parce que là ça vole c'est pas si grave ça donne faim un peu ce qu'il mange ah bah il fait caca à côté de la nourriture lui ah ouais bah forcément ça t'a dégoûté Brody tu t'en vas qui fait ça personne fait caca à côté de là où on mange ça sent bon ah bah non ça sent plus ça sent plus vraiment je vais mettre les buissons comme ça ici petits buissons de ronces ah faut avoir envie de manger quoi ils sont pas mal aussi les petits buissons de ronces j'aime bien les buissons de ronces c'est pour marquer son territoire ah d'accord ah c'est bien vu on marque son territoire à côté de la nourriture c'est très bien vu oh là youtube on va s'arrêter là pour cette vidéo youtube on va s'arrêter là la prochaine sera un peu plus courte parce qu'il est déjà tard mais sinon ça va être une trop longue vidéo sur youtube donc on va couper là merci youtube à très vite pour la suite de cet enclos l'axe c'est tout à fait possible qu'il soit fini dans la prochaine parce que l'air de rien on a déjà fait pas mal c'est l'avantage de faire des enclos 17 fois plus petits c'est qu'on va 17 fois plus vite automatiquement c'est assez surprenant mais ok 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 c'est pas mal c'est pas mal merci youtube bisous à vous bonne journée abonnez-vous bien sûr on est pas loin des 100 000 abonnés et rendez-vous très vite pour la suite et fin de cet enclos l'axe allez ciao